L'homme est le résultat d'une longue histoire. Elle commence il y a plus de 3 milliards d'années, lorsqu'apparurent les premières formes de vie sur Terre. Mais où se trouve le point de départ de l'apparition de l'homme ? Est-ce avec l'apparition, il y a 40 millions d'années, des simiens, ces sortes de primates, parmi lesquelles on peut retrouver l'ancêtre commun que nous partageons avec nos cousins les grands singes actuels ? Les chercheurs échafaudent de nombreuses théories au fil des avancées de la science et des découvertes de fossiles. Datée à 3 millions d'années, Lucie, découverte en 1974 par Yves Coppens et Maurice Tailleb du CNRS et Donald Johansson, fut longtemps considérée comme notre ancêtre le plus ancien, jusqu'à ce que d'autres découvertes de fossiles, comme Aurorin ou Toumaï, viennent reposer la question des origines de l'homme. Dans cette quête des traces de nos ancêtres, la génétique peut nous aider. Les milliards de cellules qui constituent notre organisme contiennent dans leur noyau les 46 chromosomes sur lesquels sont inscrits les milliers de gènes qui stockent les informations génétiques qui constituent un individu. Avec le chimpanzé, notre plus proche cousin, nous partageons près de 99% de notre patrimoine génétique. Alors que découvre-t-on si l'on compare sa carte d'identité chromosomique à la nôtre ? On trouve seulement 46 chromosomes chez l'homme, alors qu'on en dénombre 48 chez le chimpanzé. Cette différence essentielle est due à l'existence chez l'homme d'un chromosome 2 qui correspond chez le singe à deux chromosomes séparés. Mais il existe également d'autres différences chromosomiques entre l'homme et le chimpanzé. Si l'on rentre dans les chromosomes pour s'intéresser à l'ADN et comparer les séquences génétiques de l'homme et des singes, on remarque une grande similarité avec quelques différences. Ce sont les mutations apparues au cours des temps préhistoriques qui créent les différences entre les espèces. Les traces de cet ancêtre commun que nous cherchons à connaître sont donc bien inscrites dans notre corps. Cependant, pour reconstituer notre histoire de famille, on peut également utiliser la paléontologie qui est l'étude des fossiles. L'origine de l'homme semble se localiser en Afrique. Il y a 10 millions d'années, un effondrement se produit sur une longue faille en Afrique de l'Est qu'on appelle la Rift Valley. Pour Yves Coppens, célèbre paléo-anthropologue, c'est ce changement géologique et climatique qui a permis l'apparition des ancêtres des hommes. Dans cette nouvelle savane sèche, soumise au régime de la mousson, la végétation a changé et les ancêtres des premiers hommes s'y sont adaptés. L'homme ne s'est pas fait en un jour. Les mutations, les transformations de son corps se sont déroulées sur des millions d'années. Alors quelles sont les grandes étapes de l'évolution de l'homme ? Vers 4 millions d'années, apparaissent les australopithèques. Avec eux, s'installe de façon irréversible l'une des caractéristiques essentielles de l'homme, la bipédie. Avec les débuts de la bipédie, le corps des ancêtres de l'homme a changé. Ses os et ses muscles ont évolué. Le crâne n'est plus accroché à la colonne vertébrale par l'arrière, comme chez les animaux qui marchent à quatre pattes. Mais il est posé en équilibre au sommet de la colonne, ce qui permet au crâne de se développer. L'australopithèque n'est pas encore un homme, mais plus tout à fait un singe. Sa morphologie est déjà assez proche de la nôtre. Il mesure à peine plus d'un mètre et pèse environ 35 kilos. Il mange des tubercules, des graines et occasionnellement de la viande. Vers 2 500 000 ans, les australopithèques, en évoluant, donnent naissance aux homo habilis, qui sont les premiers hommes. Ils sont plus grands, ils ont un plus gros cerveau, ils commencent sûrement à perdre leurs poils. Mais surtout, les homo habilis savent tailler des pierres pour en faire des outils qui leur permettent de dépecer leurs proies. La taille de ces outils, encore rudimentaires, s'effectue avec un autre galet qui sert de marteau. Vers 1 800 000 ans, les hommes habiles se transforment en homo erectus. Homo erectus mesure environ 1 mètre 70. Il est robuste, il sait chasser et se nourrit principalement de viande. Il a mis au point des outils élaborés, comme les premiers bifaces. Une invention va encore plus éloigner l'homo erectus de l'animal, c'est la maîtrise du feu. Dans cet univers hostile, le feu a été une source de chaleur et le moyen d'effrayer les prédateurs et de préserver la sécurité des campements aux abris confectionnés de peaux de bêtes. Homo erectus sera le premier grand voyageur. Il se mit probablement en marche poussé par le besoin de manger de la viande. Grâce à son physique, Homo erectus pourra se lancer sur les chemins du monde et sortir de l'Afrique. Alors, où sont allés ces hommes à partir de ce nord-ouest africain ? Il semble logique, géographiquement, de les voir passer par le détroit de Chimaltar, qui, à ces époques, même d'un million d'années, ne devait pas différer beaucoup de la situation géographique actuelle. D'autres chercheurs pensent plutôt à un passage très, très différent par le Proche-Orient. Peut-être que ces peuplements, partis de l'Afrique orientale, remontant en gros le Nil et passant par le Sinaï, ont pu, par le Proche-Orient, atteindre l'Europe orientale puis l'Europe occidentale. Néandertal, le descendant d'Erectus, apparaît vers 100 000 ans en Europe. Il vivra très longtemps, subissant un enchaînement de périodes glaciaires et de réchauffements climatiques. Sa disparition vers 30 000 ans avant Jésus-Christ reste un mystère. Néandertal a mis au point une nouvelle technique de fabrication d'outils. Il fabrique des tranchoirs, des racloirs pour le dépossage des bêtes et il fixe des pierres taillées au bout de bâtons en bois pour en faire des armes de chasse. La poursuite des rhinocéros, des mammouths, des rennes était l'occupation principale de Néandertal. Mais il est avant tout le premier homme qui va enterrer ses morts. On a retrouvé des traces évidentes de rituels funéraires, comme à la chapelle au Saint, en France, où l'on a découvert le corps d'un homme déposé dans une fosse. Vers 40 000 ans avant Jésus-Christ, apparaissent les Homo sapiens, les hommes modernes, nos ancêtres directs, qui sont les descendants africains d'Homo erectus. Il y a une véritable explosion à partir de 40 000 ans, au début du Paléotique supérieur, avec l'arrivée sur notre territoire d'une nouvelle race, d'un nouvel homme, l'homme moderne, deux fois sage, l'Homo sapiens sapiens, l'homme de Cro-Magnon. L'homme de Cro-Magnon invente tout. Il invente certes la représentation, il invente l'art, mais il invente toutes les techniques qui vont avec, la peinture, le dessin, la gravure, la sculpture, le modelage. Il mobilise dans cet art toutes les thématiques qui seront développées ultérieurement. Cet art va se développer et puis s'épanouir, exploser littéralement, autour de 14 000, 15 000 ans. L'ASCO est un peu, si vous voulez, la porte ouverte à la débauche d'activités graphiques aux paléotiques supérieures. La révolution néolithique va transformer totalement le mode de vie des hommes modernes qui devient très similaire au nôtre. Vers 10 000 ans avant Jésus-Christ, les hommes vivent dans un environnement propice. Ils se mettent à cultiver la terre et à élever du bétail. L'agriculture, l'élevage et la sédentarisation imposent le stockage des réserves et donc celui des richesses. Alors, les hommes déchargés de la recherche permanente de nourriture quittent les grottes, se regroupent en villages, une vie collective s'organise et la population s'accroît. Le travail de la terre exige de puissants outils et la protection des biens contre le pillage nécessite de nouveaux moyens de défense. L'industrie métallurgique vient au secours de ses besoins. Les premiers signes de l'écriture apparaissent. Ainsi, le néolithique est le prologue de notre civilisation. Sous-titrage Société Radio-Canada ...